Je dirais que les choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention quand on veut partir dans un autre pays, c'est savoir comment se déroule la vie là-bas, que ce soit le prix des loyers, le prix d'électricité par exemple, le prix moyenne d'une épicerie, ces choses-là sont quand même assez importantes pour savoir quel salaire tu pourrais espérer avoir pour pouvoir mieux négocier aussi ton contrat quand tu vas travailler ailleurs. Tous les papiers pour le visa et tout ça, c'est assez important de se renseigner avant de partir parce que parfois rendu sur le pays c'est plus compliqué, que ce soit avoir des attestations de ton école, des attestations, par exemple pour moi le PVT j'ai avoir des attestations pour prouver que j'avais assez d'argent pour pouvoir vivre au début au Québec, des choses comme ça, c'est sûr que si tu ne te renseignes pas un minimum, ça peut être compliqué. Absolument pas en fait, je suis vraiment parti par moi-même, malheureusement la première société dans laquelle j'étais travaillé au Québec n'avait pas les moyens de me payer un déménagement complet et mon billet d'avion, donc je suis parti vraiment par moi-même, j'ai payé mon billet moi-même, puis j'ai dû choisir 23 kilos d'affaires pour partir au Québec, mais la plupart des sociétés, quand elles sont un petit peu plus grosses, payent souvent le billet d'avion, puis vont payer un déménagement par fret ou par voie par avion. Je dirais que ça dépend vraiment du domaine dans lequel tu veux postuler, par exemple pour moi le jeu vidéo c'était assez simple parce que là sur quoi on va me juger ça va être mon portfolio, puis mon expérience, en l'occurrence mon expérience était très, j'ai pas beaucoup d'expérience quand j'ai commencé à postuler parce que j'étais junior, mais mon portfolio a été fourni, puis ils avaient l'occasion de pouvoir visiter mon portfolio quand ils le voulaient, voir des vidéos, des photos, des choses comme ça. Ensuite j'ai passé des entretiens par Skype, par caméra et par micro, ça s'est fait relativement bien et facilement. Le plus gros problème par contre quand on essaye de postuler ailleurs que dans le pays, c'est qu'ils vont généralement préférer d'employer quelqu'un qui est déjà sur le pays. Donc c'est sûr que c'est plus facile en étant au pays même, mais c'est pas impossible de postuler ailleurs, enfin de postuler d'ailleurs. J'ai eu de la chance de partir pour le Québec parce que les Québécois sont des gens très chaleureux, puis ils vont vraiment beaucoup t'aider à te sentir chez toi dans cette grande province. L'intégration s'est vraiment bien passée, des collègues très sympas, puis des gens pour m'aider. La première société dans laquelle j'ai travaillé m'a donné beaucoup d'astuces pour vivre à Montréal, que ce soit des bons endroits pour aller manger, ou bien comment aller chercher tes papiers, comment faire et tout ça. Pour moi, le Québec, ça a été vraiment très facile avec une intégration qui était vraiment top-notch.